Mauvaise journée, car mis en cause dans cette histoire de corruption qui ruine une carrière jusque-là exemplaire, Helmut Kohl n'a jamais été que l'héritier d'un système occulte mis en place bien avant lui, lors de la création de la République fédérale. En ouvrant des archives américaines, allemandes et suisses récemment déclassifiées, en explorant les documents qui y étaient cachés, Fabrizio Calvi et Franck Garbeli ont remonté les fils d'une histoire qui se développe sur plusieurs décennies et qui nous ramène en fait 60 ans en arrière. Nous sommes en 1944. C'est la guerre dans Strasbourg occupée. A l'est, les soviétiques s'approchent de Berlin. Rome et Paris viennent d'être libérés. C'est l'été. Alors que le soir tombe, les voitures stationnées devant l'hôtel Maison Rouge sont plus nombreuses que d'habitude. Dans le lobby, pourtant, peu de monde, quelques clients, surtout des officiers. Tard dans la soirée, les lumières du salon privé au dernier étage restent allumées, les portes sont fermées, l'entrée interdite est gardée par un sous-officier. Il y a là, on le sait, un général important de l'organisation TOD, des représentants des ministères de la marine et de l'armement, et ceux des principaux groupes industriels allemands, groupes Büssing, Rheinmetall, Messerschmitt notamment. Ils sont dix, on a la liste. L'ambiance est tendue. Les Allemands savent que la défaite n'est plus qu'une question de moi, il faut s'y préparer. C'est le but de la réunion, mettre à l'abri la puissance financière de l'Allemagne. Or, parmi les participants, l'un d'eux est un agent double travaillant pour les services français depuis plusieurs années. Ces notes prises au cours de la réunion seront communiquées aux services américains. Elles racontent en détail ce qui s'est dit ce jour-là dans le salon discret de l'hôtel Maison Rouge à Strasbourg. La guerre est perdue, donc ça c'est une citation de l'agent qui était présent. La guerre est perdue, mais elle continuera jusqu'à ce que l'Allemagne puisse obtenir la garantie de son unité. Les industriels doivent...